France Inter Le 7-9 de Patrick Cohen Bonjour Jean-François Copé Bonjour Député maire de Meaux, secrétaire général de l'UMP et, ai-je envie d'ajouter, probable futur Premier ministre en cas de victoire de la droite aux législatives où vous vous préparez à cette éventualité d'arriver éventuellement dans trois semaines à Matignon Et la seule chose à laquelle je travaille aujourd'hui c'est cette campagne législative qui m'amène bien sûr à être dans ma circonscription de mots mais aussi aux côtés de mes amis dans toute la France J'étais la semaine dernière dans l'Aude, dans l'Hérault, en Haute-Garonne, à Toulouse Je vais être cette semaine dans le Gard, dans le Vaucluse Mais la finalité c'est de gouverner Jean-François En Indre-et-Loire et viendra ensuite le soir du deuxième tour lorsque nous saurons les uns et les autres ce que les Français auront choisi de passer à l'étape suivante Mais je crois que les choses se doivent faire l'une après l'autre et que le choix d'un Premier ministre dans une hypothèse où notre famille politique aurait la majorité à l'Assemblée nationale se ferait de toute façon sur la base de deux critères Premier d'entre eux c'est le choix du Président de la République comme le veut la tradition et la constitution Qui a généralement fait d'abord appel au chef du parti majoritaire Et puis deuxièmement il faut qu'il y ait un consensus dans notre famille politique donc comme vous pouvez l'imaginer tout ça n'a d'intérêt à être discuté qu'au moment où cela se présente Vous ne pensez pas que les électeurs ont le droit de savoir qui sera Premier ministre en cas de victoire de l'un ou l'autre camp ? Oui mais je vous l'ai dit il y a plusieurs critères qui jouent et donc ce qui est sûr c'est que les électeurs ils le savent en tout cas s'ils ne le savent pas complètement je le leur dis de manière très formelle et très solennelle ce matin nous sommes une équipe nous avons un esprit collectif on l'a montré depuis le début de cette campagne il y a parmi nous des gens qui ont l'expérience et la maturité de fonctions ministérielles importantes d'autres qui sont plus jeunes mais qui sont déjà très engagés à travers leur parcours de parlementaires ou de jeunes élus tout cela, cela fait une dynamique et s'ajoute à ça un projet politique celui sur lequel on a fait campagne depuis de nombreux mois qui est le projet de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle qui est le projet de Nicolas Sarkozy et qui au-delà de ça maintenant se prolonge à travers la campagne législative et que je pourrais résumer de la manière suivante c'est le seul projet politique qui permet me semble-t-il d'apporter des réponses fortes face aux grands défis européens que doit affronter la France dans les mois et les années qui viennent mais qui a été battu par les urnes dans les urnes il y a un mois c'est exact, il a été comme vous le dites battu par les urnes dans les urnes les urnes ne battent pas mais en revanche vous conviendrez avec moi que si François Hollande a gagné d'ailleurs je crois qu'il faut savoir toujours reconnaître les choses l'écart a été infiniment moins important que certains ne le prédisaient entre François Hollande et Nicolas Sarkozy c'est donc que les choses méritent d'être prolongées poursuivies dans un débat démocratique où il m'arrive d'être effectivement très mobilisé pour dire aux Français la chose suivante c'est qu'il nous faut à tout prix éviter ce qui dans le projet de François Hollande me paraît irréparable il y a des mesures quand on augmente telle ou telle allocation c'est du débat on peut être pour ou contre mais en revanche il y a dans le projet de M. Hollande des choses qui à mon sens seraient irréparables on va en reparler donc on ne saura pas qui irait à Matignon en trois semaines dans l'hypothèse d'une victoire de l'UMP en revanche c'est bien vous qui irait cet après-midi à l'Elysée en tant que chef de l'UMP reçu par François Hollande c'est pas Alain Juppé ou François Fillon c'est bien vous Jean-François Copé rendez-vous à 15h dans le cadre de la préparation du prochain G20 qu'avez-vous l'intention de dire au président Hollande ? écoutez je vais effectivement rencontrer à sa demande le président François Hollande et ce sera l'occasion pour moi de lui dire d'abord que je suis sensible au fait qu'il fasse le choix de recevoir l'ensemble des responsables de partis politiques y compris de l'opposition parce que je pense que il est grand temps maintenant que chacun s'exprime nous sommes aujourd'hui dans l'opposition présidentielle en attendant les résultats des législatives et je lui dirais que je souhaite vraiment que nous soyons capables de dépasser de transgresser si je puis dire les clivages partisans sur les grandes questions internationales lesquelles ? je pense que François Sarkozy a engagé dans le cadre du G20 des positions très fortes notamment sur la coordination des politiques économiques entre les grands pays pour lutter contre la crise et je dirais à François Hollande combien je souhaite vraiment ardemment que la France n'est pas une politique économique qui soit en contradiction totale avec ce que font les autres grands pays en termes de réduction des déficits publics en termes de compétitivité de leurs économies je pense que là-dessus nous devons faire très attention pourquoi je vous dis ça ? parce que les annonces qui commencent à être faites même si elles sont en période à nouveau électorale et qu'on entretient le flou mais je m'inquiète beaucoup je vois tous les jours de nouvelles annonces ce qui ouvre de plus en plus la boîte de Pandore du retour à la retraite à 60 ans nous n'avons pas le premier euro pour le payer je vois qu'on commence à annoncer des embauches dans l'administration nous n'avons pas le premier euro pour les payer tout ça c'était dans le projet de François Hollande sans doute mais enfin nous sommes confrontés à une réalité j'ai entendu les promesses de campagne de François Hollande jeudi pas plus hier qu'aujourd'hui nous n'avons les moyens de le payer vous pensez que François Hollande ne devrait pas appliquer ses promesses ? sixième message, monsieur Cohen, que je voudrais dire au président de la République c'est que je suis très préoccupé de l'avenir du lien entre la France et l'Allemagne je m'inquiète de ce que jour après jour François Hollande donne le sentiment mais peut-être que je me trompe peut-être qu'il me démentira d'avoir une position qui est plus celle de porte-parole des pays du sud de l'Europe je pense évidemment à la Grèce en particulier que de conforter le lien entre la France et l'Allemagne sur les efforts nécessaires pour nos pays respectifs c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu c'est l'avenir de l'Europe vous vous souvenez des débuts du quinquennat de Nicolas Sarkozy il voulait constituer un axe Paris-Londres et les relations au début en tout cas entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel n'étaient pas franchement brillantes ? écoutez, cinq années ont passé cinq années de crise extrêmement dure si l'Europe a tenu c'est en grande partie grâce à la relation étroite entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel je dis attention c'est un des fondamentaux de l'Europe que d'avoir ce lien or je vois tous les jours François Hollande s'en dissocier nous parlons aussi d'environnement comme vous le savez c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur puisque nous allons parler dans le cadre d'un sommet Rio plus 20 c'est un peu un peu ésotérique pour parler bien entendu du risque du réchauffement climatique et surtout de l'Organisation Mondiale de l'Environnement qui est un sujet absolument majeur initié par Jacques Chirac et prolongé par Nicolas Sarkozy Dans l'actualité de ce matin il y a aussi la ministre du Logement Cécile Duflo qui détaille dans Libération enfin qui détaille qui laisse entrevoir un calendrier et quelques méthodes sur le décret qui doit permettre de bloquer ou de limiter le prix des loyers à la relocation dans les zones les plus sensibles qu'en pensez-vous Jean-François Copé ? D'abord je crois qu'il faut alerter les Français sur le fait que se multiplient en ce moment des promesses un petit peu électoralistes et dont l'imprécision quand même devient préoccupante Là aussi c'était dans le programme de François Hollande Oui mais j'ai compris que tout était dans le programme de François Hollande mais je veux appeler votre attention sur le fait que là encore attention au contenu de ces mesures elles sont tellement floues qu'on ne sait pas ce dont il s'agit s'il s'agit d'éviter les augmentations abusives de loyers là je vous dis c'est le bon sens même s'il s'agit en revanche de s'acheminer vers un blocage complet des loyers le risque c'est qu'il n'y ait plus de propriétaires pour louer leur logement donc compte tenu de la pénurie Vous pensez que des propriétaires qui encassent des loyers très importants peuvent renoncer à toucher ces loyers sous prétexte qu'ils ne peuvent plus du tout les augmenter ? Je pense qu'à partir du moment où on rentre dans un processus de blocage complet des loyers compte tenu de l'évolution des prix du marché de l'immobilier il y a des risques dans certaines régions de pénurie de logements locatifs accessibles donc moi je mets en garde encore une fois s'il s'agit d'empêcher les augmentations aberrantes je suis évidemment du côté de ce qu'il propose Comme ce qu'avait proposé Nicolas Sarkozy à la fin de sa campagne c'est-à-dire un plafonnement des loyers sur le modèle allemand J'allais vous le dire nous avons exactement été dans cette philosophie mais là encore je mets en garde sur le côté très flou de cette proposition donc attention à ce que les choses maintenant soient précisées Vous savez de manière générale moi je suis l'élu d'une ville qui est marquée par le fait qu'une partie de mes administrés sont dans une situation très modeste et je vois bien combien les questions aujourd'hui de pouvoir d'achat sont majeures Je dis aussi que le rendez-vous qui est noté est un rendez-vous de générosité de générosité et il faut faire très attention à ce que cette générosité qui est légitimement attendue fasse bien la part des choses entre ce qui relève de la main fraternelle que la puissance publique doit tendre vers celles et ceux qui ont des épreuves des épreuves de revenus, des épreuves de maladie, des épreuves par rapport au chômage Générosité ça veut dire solidarité ? Mais bien sûr, sauf que cette générosité qui à mes yeux est vraiment la marque de fabrique du modèle français à laquelle moi je suis à titre personnel dans les fonctions d'élu qui sont les miennes profondément attachées fasse la part des choses avec ce qui pourrait relever de ce que les français en revanche ne veulent pas c'est-à-dire une logique d'assistanat c'est-à-dire en clair, donner, donner, donner à tout et à tout le monde, n'importe comment sans qu'à aucun moment on ne mesure la part de responsabilité qui doit relever de chacun ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada